Le cancer de la peau correspond à une multiplication anormale des cellules cutanées de la peau. On distingue deux types. Le carcinome, qui représente 90% des cas, apparaît sur les zones de peau découvertes, le plus souvent chez les personnes de plus de 50 ans. Et le mélanome, qui apparaît à partir des grains de beauté, chez les jeunes entre 25 et 50 ans à la peau claire. Le principal symptôme du carcinome est une plaque. Rosée, rougeâtre, écailleuse avec de petites croûtes, ronde ou ovale pouvant atteindre jusqu'à 20 cm de diamètre, nettement délimitée. Une sorte de bouton de quelques millimètres appelé la perle peut aussi apparaître. Les symptômes du mélanome sont l'apparition d'une petite tâche pigmentée ou l'évolution d'un grain de beauté pouvant changer de forme et de contour, de couleur, de taille. Les principales causes sont une surexposition au rayonnement UV, des prédispositions héréditaires. Il existe des facteurs de risque, l'âge, les coups de soleil, certains types de peau très claire, la présence de grains de beauté. Le traitement peut regrouper plusieurs techniques qui visent à éliminer la tumeur cutanée et à éviter les récidives. La chirurgie, l'immunothérapie, la chimiothérapie, la radiothérapie ou la grève de peau. Nos conseils pour réduire les facteurs de risque ? Évitez l'exposition au soleil, mettez de la crème solaire. Si le cancer de la peau, difficile à dépister, peut être grave et apparaît à n'importe quel âge, il est possible de réduire les risques. Pour en savoir plus sur le cancer de la peau, retrouvez toutes les infos sur rubrica.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada